Salut toi, c'est CoolZero, très content de te retrouver aujourd'hui, on va continuer l'aventure du DLC Le Sort de l'Atlantide, avec la mission Le Gardien et le Maître des Clés, que l'on va découvrir ensemble tout de suite, mais surtout, on va voir comment réussir cette mission. Je sens que ça va être génial, comme toujours, pense à me mettre un pouce bleu, ça soutient beaucoup la chaîne, et à t'abonner, sans oublier d'activer la cloche, pour ne louper aucun des nouveaux let's play, que je publie régulièrement. Tu peux aussi me mettre un commentaire, pour me donner un conseil, ou commenter la vidéo, comme toujours, et enfin, surtout, si tu ne connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir, il y a des centaines de vidéos pour toi. Bon allez, trêve de bardage, place à l'action, c'est parti. Alors là, on a la mission qui se situe à droite, et le point de synchronisation qui se situe à gauche. Et oui, classique quoi. La première chose, puisqu'on arrive dans la nouvelle région découverte de Foiluminos, c'est d'aller activer le point de synchronisation, qui va nous permettre de libérer tous les points d'intérêt de cette carte. Parce que, comme tu vas le voir, je vais te le montrer tout de suite, tu vois, on vient tout juste de découvrir cette zone. Et on va aller, du coup, sur le premier point de synchronisation. Et après, comme ça, on pourra faire beaucoup plus facilement la mission. Et oui, et oui, donc ça commence comme cela aujourd'hui. Et puis, on va de nouveau avoir un peu de grimpette. Ces pattes, ça ne va pas être très long, je te rassure, puisque du coup, hémicycle dionysée. Il ne reste que 90 mètres pour arriver à notre destination. Et pour ça, on va utiliser les ailes d'Hermès en se téléportant. Et voilà, on arrive, du coup. Et il nous reste 91 mètres, là, en montant un petit peu. Voilà, c'est par là, tu vois. On traverse ce petit corridor. Il y a une petite placette, c'est sympa. C'est où qu'il faut que j'aille, je ne vois rien. C'est droit devant, voilà. C'est juste le bâton qui est là. Ce n'est même pas un bâton, c'est un arbre mort. Un arbre sénescent. Oh, comme c'est beau. Cette immensité. C'est cool, en tous les cas. Et on va tenter un saut de la foi. Oh, oh, premier saut. Ah, je sens que c'est des sauts en cascade. Deuxième saut. Ah ben non, on s'arrête là. Oui. Je me suis rétamé. Ouf. Même Alexio, ce n'est pas content. Et voilà. Après, cette petite synchro, d'ailleurs, ça nous libère, tu vois, tous les éléments de la zone, là. C'est quand même cool, d'ailleurs. Parce que ça veut dire qu'on voit un peu partout. On va pouvoir aller de l'autre côté, là-bas. Où nous attend. Le gardien. Et le maître des clés. Et vu que nous sommes le gardien, il s'agit donc du maître des clés. Cool. Sincèrement, quand tu regardes les décors, ils sont tous somptueux. D'un endroit, d'un autre, etc. C'est vraiment à chaque fois top. Tiens, j'ai appelé mon cheval, mais finalement, est-ce que j'en ai réellement besoin par un atelier d'Hermès ? Ouh. Ok. Ok. Gardien, tu as fini par trouver mon atelier. Il n'a rien d'un palais, bien sûr, mais j'y suis chez moi. Je te l'ai dit. Tu peux m'appeler Alexios. En présence du bateau ? Non. Mais je suis content de te voir. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans cette contrée. Intéressant. J'aimerais bien le voir. Puisque tu le proposes, j'ai besoin d'aide pour me repérer. Ah, laisse-toi un peu de temps. Les champs dorés se dévoilent lentement. Mais je peux bien t'aider. Viens avec moi. Une promenade ? Je veux bien. Tu as peut-être raison. J'ai besoin de m'éclaircir les idées. Où allons-nous ? Je me considère comme un maître des clés. L'une d'entre elles pourrait t'intéresser. Qu'est-ce que tu fais dans ton atelier ? J'invente. La réalité cache tous ses secrets derrière tes portes. Mes inventions sont des clés qui ouvrent ces portes. Tu révèles les secrets qu'elles recèlent. Ah, tu es aussi sage que Pythagore. Mais pourquoi discuter de ce que nous pouvons voir ? Regarde tout là-haut. Le premier fort de Perséphone. Si tu l'avais vu du temps de sa splendeur. L'essentiel de l'Elysée est en ruines, on dirait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cet endroit est splendide, comme toutes les créations de Perséphone. Mais ce monde évolue selon ses envies. Ses ruines sont là pour nous montrer qu'elle n'a plus que jamais besoin de nous. Ok. Alors, elle n'est pas si puissante que ça, du coup. Tous les héros qui ont traversé ces champs dorés et ont baigné dans la gloire de la paix éternelle. Pensant tous qu'ils n'avaient rien vu de plus beau, jusqu'à ce qu'ils posent les yeux sur Perséphone. Ok. On montre des endroits. C'est la visite touristique de la Quinteïde. Oula. Regarde là-bas, gardien. Ce campement est l'endroit où Héphaïstos a bâti une maison pour Aphrodite. Il n'en reste pas grand-chose. Elle a tenu bon jusqu'à ce qu'Aphrodite rencontre cet Adonis. Il n'a pas son pareil pour semer le chaos d'une œillade et d'un sourire. Ok. Et on continue la balade. Allez. Prétention d'Astérion. Nouveau lieu découvert. Le ruine de Radamantos, où nous suivons Hermès. Wow, wow. Bien. Cette grotte mène à une clé que j'ai fabriquée pour le bâton. Que cela soit notre secret. Le maître des clés est le gardien du bâton, lié par le mystère. Ok. Il nous faut une torche. Carons-nous là-dedans. Trouver le Stagmaning. Piller le trésor. Il y en a trois. Ok, à mon avis, il faut monter sur le bâton, en fait. Ok, ça roule. On se rapproche tout doucement. Bon, là, on n'a plus besoin de notre torche. Là, il n'y a rien. Ici, je ne vois rien. Oh, il y a des choses ici. Ok, on ne peut pas passer par là. Pour l'instant. Mais il y a une deuxième porte ici. Ok, ça marche. On continue notre ascension. Notre cheval est là. Ça roule. Rien derrière, rien de nulle part. À cette étage, c'est assez tranquille. Une petite vue sur la vallée. Bon, là, il n'y a rien dans le fond. Je continue de monter. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Il y a une petite chose à récupérer, là. Ok, tout ça, c'est bon. On continue d'avancer. Attention. Des dragues. Poids du jardin. Bon, ok. Tiens, c'est quoi, ça ? Ouais, il n'y a pas grand-chose ici. Ok. Là, on descend juste d'un niveau. Tiens, là, c'est quoi le petit passage, là ? C'est là où on était. Ok, ça marche. On peut aller extérieur. Par ici. Alors, attends, c'est un pont, ça. Ok. Là, je ne vois rien. Et là, il n'y a rien. Jusque là, c'est tout bon. On continue. Notre déambulation dans les ruines de Radamantos. Hop. Oula. Petite chute accidentelle. On va pouvoir remonter par là. Pas de problème. On avance. Il y a quoi par ici ? Il y a peut-être une cache, un truc. Tu vois, j'observe vraiment tout, là. Oula. Je ne sais même pas comment le bateau a pu arriver là, tu vois. Pose la question, là. Tu te dis qu'il y a un truc qui n'est pas net. Ok, donc là, c'est par où on est arrivé. Ça marche. Je crois que j'ai fait le tour pour ce niveau. Dis-moi en commentaire si tu as vu quelque chose qui... Voilà. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé de monter en haut. Voilà. Dis-moi en commentaire si tu as vu quelque chose que j'aurais éventuellement loupé. J'y retournerais. Mais là, je ne vois rien. Par là, ça a l'air d'être tout bon. C'est l'air d'être là-haut qu'il faut aller. Je ne sais pas comment je vais faire pour monter, là. Une statue par là. Par nous pousser dans cette direction. Tu vois, là. Je ne vois pas trop. Là-bas, on a une aile d'Hermès. Oula. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Voila. T'as l'autre moitié du bateau qui est là. Trop drôle. Je ne sais pas ce que c'est le délire, là. Le bateau qui serait échoué là. Comme pas comment, en fait. Là, je voulais passer derrière la fontaine et pas forcément monter. Mais ce n'est pas grave. On va revenir par là. On va regarder ce qu'il y a. En tous les cas, il y a eu une belle bataille par ici. Tu vois. Ok, ça roule. Il n'y a rien, là. Bim, là, tu peux ouvrir. T'as vu, il y a un petit coffre, là. On va venir le récupérer juste après. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Partout, il n'y a rien. Bon, c'est pas mal, s'il n'y a rien. Okidak. Ok. 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 Là, c'est bon. Des petites choses. Alors, on a dit qu'il y avait... Du coup, un trésor. Ok. T'es où le trésor ? J'ouvre une porte, j'ouvre un truc. C'était où ? Ça devait être en bas. Voilà, c'est là. C'est ici. On est donc sur la bonne voie. Et un trésor dark forgé des issous. Allez, on se téléporte. Allez, donc du coup, on va avancer. Là, tu vois, là, tu vois, c'est pour retourner ici. Pour l'instant, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Tu vois, là, c'est ok. Tac, tac. Tout est démoli ici. C'est que des ruines, en fait. Y'a plus rien qui tient de bout. C'est une zone complètement abandonnée. On va regarder vite fait sur la carte. Pour voir dans quelle zone on évolue. Ouais, en fait, c'est ça. C'est tout là, tu vois. C'est tout ce qu'il y a là, en fait, où on évolue. Ok, ça roule. Là, tu vois, regarde. Deuxième coffre. Manicle de méridion issu. Pour l'instant, tout ça, tu vois, c'est plus faible art que ce que moi j'ai. Là, il faut plutôt monter. Alors, monter comment, je ne sais pas. On va tenter la grimpette par la colonne. Ça ne me paraît pas être un mauvais plan. Là, on n'a rien. Et là, on n'a rien. Alors, attends. Hop, on grimpe, on grimpe. Ok, ça roule. Ah, il y a un petit truc à récupérer, là. Ok. Toujours rien. Là, ça, c'est ça. Donc, on progresse bien pour l'instant. Tiens, écoute, c'est quoi, je vais descendre là, je vais aller voir ce qu'il se passe par ici. C'est bon, on dédragme partout. Ça roule. Ok. Ok, alors là, on continue sur la plateforme en face. Pour l'instant, il faut aller là. Je pense qu'il faut monter encore au-dessus, tu vois, regarde, voilà, c'est ça. Au-dessus, bim. Ah non, attends, il y a un portail. Non, c'est le seul portail en plus, là, que j'ai. Là, je suis au niveau le plus haut. Portail par taille. On va faire la petite grimpette, là. Ok. Alors, comment j'arrive là-bas ? En sautant. Ça m'est dans rien. Attends, je remonte, là. Voilà. Allez, on y va, Alexios. Bah, c'est mort, là. Ok, on va sauter par là. Allez, méga-saut. Hop. Oulade. Bah là, sincèrement, je ne voulais pas trop où aller. Si tu sais, dis-moi. Moi, je n'ai pas trouvé. Allez, ce n'est pas grave, on contourne. Du coup, on va escalader tout simplement la colline. Je pensais qu'il y avait une astuce. Je voyais cette colline, je me suis dit, voilà, ça fait un gros tremplin. Puis après, on continue un peu plus loin. Mais finalement, non. Ah ah, hommage à Perséphone. Détrugez les hommages à la jeune fille de marbre, afin de réduire la mainmise de Perséphone sur l'Elysée. Ceci permet aussi d'absorber le pouvoir qu'il renferme. Ok. Donc là, on va tout de suite rechercher l'intégralité de tout ce qu'on a. Là, on n'a qu'un seul ennemi, j'en vois que quelques-uns. J'en vois que trois, en fait. Oula. J'ai tenté le truc, là. Attends, on va tenter de les enchaîner, les trois. Allez, hop. Je réenchaîne celui-là pour le tuer. Ok. Donc lui, attends. Lui, mince. Il m'a eu. Oui. Y'aïe. Oula. Eh oh. C'est quoi cette histoire, là ? Aïe. Attends. Parce que là, je m'en sors plat. Attends. Bim. Ah, c'est bon. Oh, ils sont durs, là. Oula, mince. Je me loupe, en plus, tu vois. Ouf. Je me suis rechargé la vie in extremis, là. Je passe à vous. Waouh. Ils sont vraiment difficiles. Ouf. Alexios est en difficulté, là. Je n'arrive pas à les toucher. Je ne sais pas pourquoi, là. Waouh. Ouïe. Oh, oh. Il m'a bouffé toute ma... Toute ma truc. Voilà, là, je pense que... Je pense que j'avais la mauvaise arme, aussi. Voilà. On est quand même mieux, là. Waouh. Ouïe. Oh, il gère bien, là. Et moi, je gère mal l'esquive, en plus. Ah, quand même. Allez. Oh. Eh ben, c'était vraiment dur. Honnêtement, c'était dur. J'ai une grosse difficulté. Allez. Ok. Surtout, les figites de Persephone, de bras. Allez, on enchaîne. Et voilà. Persephone a perdu un peu de son pouvoir. Ça, c'est très cool. Mais on doit toujours explorer le lieu qui est tout en haut. Alors, un peu de grimpette. plus que 137 mètres. Allez, allez. On y va. Un premier palier. Nouveau lieu découvert. Hôtel voilé d'Hermès. Ça roule. Trouver la vision du gardien. 0 sur 1. Ok, ça marche. Pas plus. Ah. 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 Allez, on y est presque. Voilà ! On va repasser par là, tu vois. T'as vraiment une distance, tu vois. T'as pas le choix en fait. Faut passer par là et tu montes. De toute façon, t'as un navire là. C'est qu'il y a eu des grabuges par ici. Allez, il faut trouver la vision de gardien. Je crois toujours, même si c'est en face de nous. Hop ! Il y a pas une petite chose à récupérer. Tu me connais maintenant. Ok, là je vois rien. Une petite pièce sympa. Bien sympa d'ailleurs, il y a pas mal de petites choses à récupérer. C'est cool. Là encore en extérieur, ça marche. Hop ! On regarde en face et après on pourra aller voir cette vision du gardien. Petit oiseau qui s'envole. Ah bah, il y a des choses ici. Des provisions. J'ai l'impression que tout a été laissé comme ça. Mais quelqu'un habite ici. Ok, je vois rien. Bon bah, ça doit être bon. Go vision du gardien. Alors, attends. Parce que là, c'est un trou en fait. Oh ! Attends, on est tombé dans une grotte tout en bas en fait. Ok, c'est bon. Quelque chose, qu'est-ce que c'est là ? Ici. Interagir. Amélioration d'aptitude. Les améliorations d'aptitude, avec un triangle, sont des artefacts de la première civilisation modifiant et renforçant des aptitudes existantes. Il est possible de s'en équiper dans le menu des aptitudes. Ok. Il faut retourner voir Hermès, ça marche. Le lieu exploré Hôtel Voilé d'Hermès. Ok, on me donne un point d'aptitude. Ah, tu vois, il y a encore un colosse par ici. Ok. Et là, du coup, il est juste là. Ça marche. Youhou ! Yes ! On redescend. Tout ça, on a exploré, du coup. On a exploré, on a exploré. On va redescendre un peu vite, du coup. On va carrément sauter. Hop ! Bim ! Le voilà. Qu'est-ce qui m'est arrivé là-dedans ? Imagine un instant qu'à l'intérieur de toi, ou de chacun de nous, se trouvent des parchemins enroulés comme un ruban. Sur ces parchemins est écrite ton histoire. Qui tu as été et qui tu seras ? Comprends-tu ce que je dis ? Je pense qu'enfin. Alors ce ruban entortillé définit chacun de nous. Et ce qui s'est passé là a modifié ce qui me définit. Voilà, c'est ça. Avec ces clés, il est possible de déverrouiller les secrets qui sont en toi et d'en prendre le contrôle. J'en ai fabriqué beaucoup. Merci. Je n'ai pas l'habitude de faire ça tout seul. Sur la Drestia, j'avais Barnabas comme guide. Ah, eh bien j'espère ne pas le voir ici de si tôt. Je vais te laisser à tes aventures. Repasse me voir à mon atelier lorsque tu le souhaiteras. Quéré, Hermès. OK. En fait, on peut déverrouiller des aptitudes supplémentaires. Si on comprend bien le truc. Quête terminée, rencontre avec ses créateurs. Ça marche. Nouvelle quête, plusieurs quêtes acceptées. On va aller dans le menu, justement, d'amélioration et d'aptitude. OK. Pour activer une amélioration d'aptitude, l'aptitude en question doit déjà avoir atteint échelon 3. Améliorer l'aptitude en appuyant sur A lorsqu'elle se trouve à l'échelon Rocky, puis affecter-la à votre roue d'aptitude pour l'utiliser. Les améliorations d'aptitude. Les améliorations d'aptitude peuvent être activées et désactivées à tout moment à partir du menu des aptitudes. OK, ça marche. Donc là, c'est celle-ci. OK, on peut l'améliorer, du coup. Aperçu d'amélioration. Attends, on va regarder de nouveau, là, ce qu'est-ce qu'il fait. Ah oui, bim, ça envoie un pouvoir secret. Invoque un taureau qui charge et assomme les ennemis, infiliant 400% de dégâts de guerriers. Ouais, c'est pas mal, ça. OK. Donc, en fait, ils ont amélioré certains des... Du coup, des super-pouvoirs, en fait. Là, boum. OK, je comprends. Ça devient charge de taureau d'Ares. Oh, c'est cool, ça, en fait. OK, faudra qu'on essaye ça. Et voilà. J'espère que ce Let's Play t'aura plu. Moi, je me suis éclaté. Dis-moi si tu as kiffé en commentaire. N'oublie pas de me mettre un pouce bleu et de t'abonner, si ce n'est pas encore fait, en début de Let's Play. Sans oublier la petite cloche. Ça soutient la chaîne. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Moi, je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était CoolZero. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501